Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder avec vous des questions qui intéressent le mouvement syndical et les travailleurs des secteurs d'activité de l'AXE. En effet, lors de la réunion de concertation du 9 février 2024 entre le gouvernement et les centrales syndicales qui le présentent à nous, sous la présidence du Premier ministre, plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels la signature du nouveau décret des agents décisionnaires de l'État, des animateurs polyvents et communautaires, les maîtres d'éducation physique, les maîtres d'enseignement technique professionnel, ainsi que la demande de revalorisation des salaires des agents des collectivités. De même, la régularisation de la situation des agents contractuels des établissements publics de santé et les 19 000 agents du secteur public laissés en rade dans les augmentations de la réunion du secteur égalitaire de 2022. Sans compter les denteurs dans les délivrances des actes administratifs, dans son france, dans les subprimeurs. D'autre part, les attentes des travailleurs des universités pour une harmonisation des primes, la suppression des heures d'équivalence, la finalisation du projet de fusion des deux bureaux d'embauche des dockers, ainsi que le paiement de leurs alliés de salaires, surtout au niveau du lourd, bien montré. Interpelle également notre approche. Il s'y ajoute les mauvaises conditions de travail décrites par les travailleurs de 2AS de l'aéroport AIBD. La grève des travailleurs de la justice qui est perdue depuis 2021. Le refil de la direction générale de CEMO d'organiser des élections du délégué du personnel et de l'opinion dans des travailleurs du Congrès d'administration. Toutes ces questions ont fait l'objet d'un examen attentif de la part du gouvernement et des engagements ont été pris avec des délais de réalisation. Devez suivre une rencontre d'évaluation avec le Premier ministre à la fin du mois de février. Malheureusement, à ce jour, selon qu'on n'a pas eu lieu, aucune évolution n'a été enrichie dans le traitement de ces dossiers. Ces situations affectent et portent un lourd préjudice aux travailleurs dans un contexte de campagne d'électeur. Pire et comble pour marguer les centrales syndicales, la direction générale de la CBO a lié place d'un apaisement attendu continue d'alenture le climat social par une série de licenciements de travailleurs, parmi lesquels les délais du personnel, suite à l'autorisation du licenciement de l'inspection régionale du travail. Une telle forfaiture, dont le but recherché est d'instaurer l'omerta dans une banque où le dialogue social semble être validé. C'est pourquoi la coalition des centrales syndicales décide des actions suivantes. Exiger du gouvernement la résolution des problèmes soulevés lors de la séance du 9 février 2022. Diligeant des 100 délais une requête auprès du ministre du travail dans le cadre de la procédure de réglementer du chirurgien collectif de travail. Conformément aux dispositions des articles L. 262, 12 et L. 263 du Code du travail. Déposer un préavis de grève en cas de désaccord. Enfin, la coalition des centrales syndicales n'exclut pas d'engager des actions de grève générale au terme de la dure légale de perte. La coalition lance un appel aux acteurs politiques et aux candidats en liste pour une élection présidentielle dans un film à fait. Et donc, le verdict sera accepté de tous, afin de permettre à notre pays de se remettre au travail. Je vous remercie en revanche pour votre attention.